Bonsoir, Chérif. Nous faisons ce soir honneur aux femmes. Madame Leila Benhassen est notre invitée. C'est une Tunisienne, une Africaine de cœur, mais citoyenne du monde, n'est-ce pas ? Bonsoir. Bonsoir, M. Kahn. Vous êtes à Dakar pour les besoins de la deuxième édition du New African Women Forum, dont la première édition s'est tenue l'an dernier à Londres. Leila Benhassen, puisque c'est de vous qu'il s'agit, vous êtes manager général et numéro 3 du groupe londonien IC Publications, dont le fondateur est également à Dakar. Alors, la mère du New African Women Forum, ça vous va ? Très, très bien. Je suis vraiment ravie que ce soit la deuxième édition à Dakar. La première, c'était à Londres et ça a eu un grand succès. Et là, pour plusieurs raisons, on a décidé de ramener l'événement en Afrique. Et là, voilà, il n'y a pas mieux que la terre de Teranga à Dakar. Et le choix était pour plusieurs raisons, en fait. On reviendra sur ce choix. Ce soir, un dîner de gala au cours duquel vous allez donner des awards, des trophées à des femmes leaders. Qui sont ces femmes ? Ce soir, on va récompenser des femmes combattantes, des femmes qui sont en train de changer la donne en Afrique. En fait, on a douze catégories et dans chaque catégorie, il y a cinq nominés. Et cette année, on est très contents. Les membres du jury, quand je dis contents, surtout, c'est d'avoir des Sénégalaises dans plusieurs catégories. Et ça, vraiment, ça nous a fait un grand plaisir de mettre aussi en avant le Sénégal. Parmi ces femmes, il y a Aminata, Aminata, il y a... Il y a plusieurs Aminata. Peut-être Aminata Touré, Aminata Tal. Aminata Mohamed. Ah, Aminata Mohamed. Aminata Mohamed. Il y a Fadou Moudaïb. Il y a Olfa Rambourg de la Tunisie. Ce qui est très, très bien, c'est qu'on a des candidats extraordinaires de toute l'Afrique, de Ghana, du Nigeria, de la Somalie, du Sénégal. Par exemple, Mme Aïssa Dion, elle est parmi la liste. Il y a la jeune designer, Singa. Donc, ça fait plaisir. La liste, elle est longue. Presque 65 noms. Donc, des femmes dans l'agriculture, des femmes dans le business, dans le leadership, la science, technologie et innovation, les femmes dans les médias. La liste, elle est grande. Toutes des femmes leaders. Toutes des femmes leaders qui sont en train de faire un changement pour notre continent. Vous êtes au Sénégal, un pays qui a voté en 2010 la parité absolue hommes-femmes dans les institutions électives et semi-électives. Est-ce que vous récompensez cet effort que vous avez choisi Dakar, qui est la première ville africaine à abriter ce forum ? Absolument, absolument. C'est l'une des raisons, vraiment, pour le choix de Dakar. Absolument, parce qu'on sait très, très bien, le Rwanda, le Sénégal, ils sont les premiers dans l'Afrique à supporter la parité. Et l'égalité dans le Parlement, et c'est l'une des raisons majeures, le choix de ce pays. Et ce forum New African Women, c'est pour quoi ? Décomplexer la femme africaine ? Pour qu'elle croit mieux à ses talents, à ses compétences ? On croit à nos talents, en tant que femme africaine. C'est pour mettre plus en avant, justement, les talents, et sensibiliser les hommes, surtout l'importance d'intégrer les femmes dans le positionnement de leadership, dans le top, dans le management. Ce sont des études aussi, même scientifiques, si on voit dans l'agriculture, comment les femmes, en donnant plus de terrain à des femmes, elles vont produire plus que les hommes. Donc, ce n'est pas pour montrer les talents, mais pour sensibiliser, pour dire, voilà ce qui peut arriver à notre continent. L'évolution économique, socio-culturelle, tous les avantages, quand on est conscient de la parité. Ce n'est pas pour dire, voilà, on est là, nous les femmes, on est là, on est des mamans, on est des sœurs, on ne va pas réclamer la position, mais la position surtout dans le management. C'est surtout ça. Et la situation en Tunisie, c'est quoi, puisque vous êtes tunisienne aussi ? La situation en Tunisie, nous avons l'honneur d'avoir l'ex-président, Habib Bourguiba, qui était très femme, qui était très libérale, et qui était pour l'éducation, qui est une chose extraordinaire et hyper importante. Personnellement, je suis très fière, je me considère toujours comme une fille de Bourguiba. Et heureusement, on a eu l'égalité depuis longtemps, et on trouve les femmes tunisiennes dans tous les domaines. et c'est ce qu'on espère pour toute l'Afrique. Et on continue, ce n'est pas toujours évident, mais on continue, et ce n'est pas impossible. En 2015, selon le rapport Women Matter Africa, 2016, du cabinet McKinsey, l'Afrique était la deuxième région du monde où la représentativité des femmes au Parlement s'est le plus améliorée au cours des 15 dernières années, avec un taux de 25% de représentativité juste après l'Europe, mais devant l'Asie et l'Amérique. La moyenne mondiale se situe à 22%. On peut parler de l'âge d'or des femmes leaders africaines ? Oui, on peut parler. Personnellement, j'ai eu la chance de vivre au Japon et d'étudier au Japon. Et je peux rassurer beaucoup de femmes africaines qu'on a beaucoup de chance par rapport à la femme asiatique. On a quand même une évolution dans le Parlement, dans la politique, dans différents secteurs. On n'est pas encore là, mais on est quand même à un stade d'avancée. Mais quelque part aussi, ces chiffres peuvent être trompeurs. L'arbre qui cache la forêt, quand on voit ces femmes qui sont dans l'anonymat, les femmes rurales notamment, est-ce que ces chiffres ne cachent pas une autre réalité ? Je ne pense pas, parce qu'on fait confiance aux chiffres et aux études des bureaux d'études compétents. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité. Il y a beaucoup de femmes dans les zones rurales, soit par exemple les femmes dans les mines. Il y a beaucoup de travail à faire. Ce sont des femmes combattantes. Des travaux pénibles. Voilà, des travaux pénibles. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir des femmes dans les mines parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les coopératives, qui travaillent avec des conditions difficiles. Mais c'est ce qu'on essaie aussi par ce forum, de créer une plateforme pour dire ces femmes, il faut penser à elles. Ces femmes, elles doivent être éduquées. Ces femmes, on doit vraiment coter la santé, l'éducation. Il y a du chemin à faire. Donc on ne nie pas les chiffres, mais il y a du chemin à faire. Mais moi je crois aux chiffres. Qu'attendez-vous justement des décideurs africains, politiques comme non politiques d'ailleurs ? Politique et dans le secteur privé, c'est de pousser les femmes dans le management. Encourager, ce n'est pas pousser parce qu'on cherche à être... Les femmes, on est des leaders. Quand on est tous des mamans, on a tous des familles, des foyers, c'est de petite échelle à grande échelle. La femme, elle est combattante naturellement, de nature. Ce forum est vraiment de sensibiliser et d'essayer de transmettre un message pour que la femme soit dans les positions de management et qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes dans le management, dans les autres positions. Donnez-nous le pouvoir. C'est ce que vous dites ? Donnez-nous le pouvoir. Oui, sinon on va l'arracher. Ben voilà, le pouvoir, ça s'arrache, n'est-ce pas ? Oui. Alors, chaque 8 mars est célébrée la journée internationale des femmes. Au Sénégal, il y a une date qui est très célèbre, c'est le 7 mars, c'est le Talata Inder, symbole de la bravoure et de la résistance des femmes du Walo à l'époque face à l'envahisseur. Elles ont préféré s'immoler par le feu que d'être réduites à la captivité. Est-ce que justement il ne faudrait pas, au-delà du cas du Sénégal, que la femme africaine ait plus à se référer à des valeurs qui lui sont propres plutôt qu'à des valeurs importées ? Au fait, je pense, je suis une Tunisienne, je suis africaine et je pense, toutes les femmes que je connais, on est très fiers d'être africaines. On ne va pas importer des valeurs. Pourquoi importer des valeurs quand on peut exporter nos valeurs ? Je vous renvoie la question. C'est une bonne réponse. Non ? Oui, mais c'est important d'être enracinée avant de s'ouvrir. Bien sûr, je suis tunisienne, je suis musulmane et je sais très bien de la religion mais quand je suis en train de défendre l'égalité, ça ne veut pas dire nous, en femme, on cherche à trouver d'autres positions. On sait où est-ce qu'on est. On a le pouvoir en tant que maman, en tant que soeur, grande soeur. La femme de nature, elle a beaucoup d'amour. Elle a beaucoup à donner. Elle est généreuse naturellement. Donc, je ne pense pas qu'on est en train de chercher des valeurs d'une femme asiatique ou européenne. Je suis une femme internationale et je suis pour l'échange. Je suis très ouverte et je pense, ce n'est pas d'importer ou d'exporter, mais c'est plutôt exchange. C'est un échange. Voilà, on prend le meilleur de chacun. Le rendez-vous du donner et du recevoir, comme disait le président Senghor, premier président du Sénégal. Alors, c'est quoi l'agenda de ce forum de Dakar ? Au programme, il y aura quoi du dîner de gala de ce soir ? Le dîner de gala, il y a deux sets. Il y a le premier set de six femmes, donc six catégories. Après, il y a le dîner. Après, le deuxième set. Ça va être une célébration du succès des femmes impressionnantes, des femmes africaines qui sont en train de faire un travail magnifique, soit pour leur communauté, soit pour le pays ou pour le continent. Oui, je veux dire, à part le gala, il y a quoi ? Le lendemain, demain, il y a le forum et là, on a plusieurs panels. Le panel de leadership, Women on Top, il y a le panel du business, le panel de la santé, le panel de la digitale et là, j'étais personnellement très très impressionnée parce que le Dakar, on a trouvé des femmes, toutes les femmes elles sont très impliquées maintenant dans le digital, dans la technologie, dans l'innovation et c'est bien parce que c'est ça l'Afrique qu'on veut, l'Afrique moderne et Dakar, il est bien établi pour ça et vraiment l'Internet, il n'y a pas de problème d'Internet, il y a l'infrastructure, il y a tous les éléments, les ingrédients favorables pour que ça soit un succès et c'est ça, c'est le digital, c'est la modernisation qu'on cherche. Merci pour le coup de pub et après Dakar, la prochaine étape pour New African Women Forum ? On va continuer la conversation, on n'a pas encore décidé la destination mais ce qui est sûr, on va continuer cette plateforme et il y aura New African Women numéro 3 dans un autre pays, soit africain, où on va décider et voilà, on essaie de transmettre nos messages et continuer les messages pour contribuer à l'agenda 2063 qui est l'objectif primordial du forum. Et vous avez le sentiment que vos messages ont un impact ? Absolument, definitely, oui. Merci, merci, vous êtes donc Leila Benhassen, vous êtes l'initiatrice de New African Women Forum, vous êtes à Dakar, bonne chance pour votre forum. Merci à vous. C'est tout pour ce soir, chérif, demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, excellente soirée. Sous-titrage ST' 501